Pour en finir, mesdames et messieurs, j'avais lu d'autres trucs sur ces graffitis, sur ces murs, j'avais lu, une fois j'ai lu sur un mur, faites l'amour, ne faites pas la guerre. C'est ce qu'il écrit, faites l'amour, ne faites pas la guerre, on vous met devant un choix. Faites l'amour, ne faites pas la guerre, peut-être qu'il y en a qui voudraient faire autre chose. Il est d'ailleurs plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. C'est une question d'essence. Si on fait l'amour, c'est pour satisfaire l'essence, et c'est pour l'essence qu'on fait la guerre. D'ailleurs, en général, les gens préfèrent glisser leurs pouces sous des draps que de la risquer sur les drapeaux. D'ailleurs, l'essence, mon pianiste, il se plaigne, il se plaigne tout, il a toujours respété. L'essence augmente, l'essence va encore augmenter. Vous émettez un peu du vent, mon train. Au lieu d'acheter les 25 et 30 litres, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous l'avez encore pour 11% francs. Ça fait des années que je l'ai payé pour 100 francs, j'ai toujours payé le même prix. On ne voit pas pourquoi il se plaît. Alors il me dit, oui, mais vous allez de moins en moins loin. Je reviens, je reviens, je reviens. Pour en finir, messieurs, avec ces histoires de graffiti, un beau jour, là, dernièrement, j'ai lu sur un mur, Jésus reviens. C'est écrit, Jésus reviens. Jésus, c'est pas rien, Jésus, c'est le ciel. Et c'est écrit, Jésus reviens. Et les gens passaient à côté indifférents. Tiens, Jésus reviens. Il y en a même qui faisaient des réflexions désobligeantes. Oh, ben, elle a mis le temps, dis donc. Ben oui, j'ai encore dit ça. Et si c'était vrai ? Et si Jésus reviens, ce serait merveilleux, là-dedans. Jésus reviens, il est où ? Là, où ? Là. Oh, mon Dieu. Vous n'avez pas reconnu. Oh, bien sûr que j'ai entendu parler de vous, mais quand vous étiez tout petit, on me dit, j'ai toujours le petit Jésus, le petit Jésus, j'ai fini par vous voir tout petit. Et tout d'un coup, je monte sur un grand Seigneur. Devinez qui vient dîner ce soir ? Vous voyez, c'est une bonne nouvelle devant la porte de chez moi ? À travers le juin, le nom. Devinez qui vient dîner ce soir ? Jésus, mais non, mais si. Oh. Oui. Vous voyez, d'ici la Seigneur, ou pas ? Non, non, non. Vous savez, mesdames, messieurs, il m'est arrivé de lire des choses bien plus incroyables. Une fois que j'étais rentré dans la cave, comme ça, là, je fouillais mon intérieur, et je suis tombé sur des écriteaux, il y avait des graffitis poléolithiques, attention à la peinture. Ça n'était pas d'hier. L'imagination au pouvoir, bon, ça, ça date. Et là, Dieu existe, je l'ai rencontré. Ah, ça m'étonne, alors. Non. Non, que Dieu existe, la question ne se pose pas. Mais que quelqu'un la rencontrera avant moi, ça me surprend. Et parce que j'ai rencontré Dieu. Bien sûr que j'ai rencontré. Juste à un moment où je doutais de lui, dans un petit village de Lozère, comme ça, abandonné des hommes, il n'y avait plus personne, et plus personne. Et en passant devant la vieille église, comme ça, je me suis poussé par quel instant je suis rentré. Et là, j'ai vu une lueur intense. C'était Dieu, Dieu qui priait. Je me suis dit, qu'il prie-t-il? Il priait l'homme. Il me priait, moi, oui. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, ô homme, « Si tu existes, un signe de toi. » J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Oh, il a dit, miracle. Une humaine apparition. J'ai dit, mais mon Dieu, mais comment pouvez-vous douter de l'existence là, puisque je suis vous qui l'avez créée? Il m'a dit, oui, mais ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu dans mon église. Je me demandais si c'était pas de vue de l'esprit. J'ai dit, alors, vous voilà rassuré, mon Dieu. Il m'a dit, oui, maintenant, je pourrais leur dire, là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré. Et à propos d'histoires incroyables, mesdames, messieurs, nous passons de l'imitation à l'histoire pour vous parler de l'aventure encore plus incroyable qui est arrivée à M. De Mauss. Donc, il n'y a aucune imitation. C'est juste raconter. Sachant que là, l'artiste était censé jongler avec trois petites boules devant le public. Il disait ceci. Avant, je jonglais avec trois boules de trois kilos. Et puis, j'en ai pris une sur la tête. Alors, j'ai réduit le matériel. À un moment, je lançais une boule de trois kilos à trois mètres de hauteur. Et au moment où elle devait me tomber sur la tête, je fais ça. Et la boule tombait là. Et à ce soir, je lance ma boule de trois kilos à trois mètres de hauteur. Au moment où elle devait me tomber sur la tête, je fais ça. Et je me la prends dessus. Je ne suis tassé trois centimètres. Tenez. Donc là, l'artiste vous présente la boule que vous pouvez retrouver au musée Grévin qui est exposé. Il vous dira, la voilà. C'est un document. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors, on a dit, oui, depuis que De Vos a pris une boule sur la tête, il ne serait plus comme avant. Il est mieux. Et c'est vrai. Mais avant, il était un mécréant. Il ne croyait ni à Dieu, ni à diable. Il se permettait de questionner le ciel. Dieu, si tu es là-haut, envoie-nous une breuve de ton existence. Et Dieu, voilà. Il réfuta. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Quand je me suis retrouvé à genoux, j'ai compris que j'avais la foi. Une foi, il est branlable. Parce que oui, même avec Dieu, il ne faut pas tenter le diable. Alors, on a dit, que n'a-t-on pas dit, cette histoire, oui, si Dieu a lancé une boule sur la tête de De Vos, c'est pour qu'on parle de lui. Pas de De Vos, c'est de Dieu. De Vos, il n'en a pas besoin. Eh bien, mesdames, messieurs, dit-il, depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, je l'évite. J'ai du mot léviter, je l'évite, je me lève, je quitte le sol. On disait aussi qu'il exagérait. On dit, il est extravague, lui est extravagué, alors qu'il n'y avait pas plus d'esprit, plus cartésien que le sien. Alors les gens, quand ils le voyaient s'élever du sol, de ça à peu près, les gens demandaient, pourquoi ne montez-vous pas plus haut ? Et tout simplement, parce que s'il arrivait à vaincre la pleurisanteur, il ne la supprimerait pas. Ah ben, Dieu merci, parce que si l'on supprimait la pleurisanteur, cette boule, au lieu de tomber comme une pierre, elle s'élèverait dans les airs comme un ballon, et de vos avec, il tomberait en haut. Et là-haut, il n'y a pas de fond. C'est l'éternel chute. Parce que quand vous tombez dans un gouffre, il y a un fond. Il dit, il y a un fond, et on dit même, j'ai touché le fond. Alors on se raccroche à une racine, à quelque chose. Mais là-haut, à quoi voulez-vous vous raccrocher ? À une nébuleuse ? Je tomberais en haut. La chute ascensionnelle. Alors les gens, où est De Vos ? En pleine ascension. L'irrésistible ascension de De Vos. Que fait-il là-haut ? Il tourne autour de sa boule, comme un satellite. Il est à son apogée. Quand redescendra-t-il parmi nous ? Dieu seul le sait. De Vos, superstar. L'inaccessible étoile. Alors De Vos finissait. Lorsque je serai devenu invisible, les controverses. S'est-il envolé vers la gloire, ou est-il tombé dans l'oubli ? Alors les uns et les inconditionnels. De Vos existent, je l'ai rencontré. Les autres, les mécréants, de l'annonce. Si tu es en haut, envoie-nous une preuve de ton existence. Alors, oui, là, voilà. Avec la même boule. Vous voyez par vous-même, c'est rien inventé, c'est le texte même de la chute ascensionnelle. Et tant que nous sommes dans les nuages, comme disait de Vos, nous allons y rester, on me dit parfois que j'ai ce travail, que je délire. Pourtant, il n'y a pas plus raisonnable que moi. C'est le texte même, c'est le texte même suivant. Vous mettrez sur Posse si cela vous intéresse. De Vos ne fait que rapporter les faits et qu'il les observe. Il est évident qu'il y a observé et observé. Cela dépend du sens qu'on donne au mot observé. Exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, au lieu d'observer comme on observe une éclipse de nuit, ils l'écoutent et peut-être baisser encore. Ils ne risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence, ils redoutent. Alors, dès que le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que ce n'est pas vrai, l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait le courage, comme de Vos, d'observer correctement le silence, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, quand de Vos voit passer un ange, il le voit. Il est le seul, mais il le voit. Évidemment, il ne dit pas qu'il voit passer un ange. Parce qu'aussitôt, dans la salle, il y a un doute qui plane. Et de Vos le voit planer, le doute. Évidemment, il ne va pas dire qu'il vous voit planer un doute, parce qu'aussitôt, il y a des questions. comment ça plane un doute ? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude ? À son ombre. L'ombre d'un doute. C'est bien connu, si le doute fait de l'ombre. C'est comme le doute existe. Il n'y a pas d'ombre, sans doute. Et on sait le nombre de doutes ou le nombre d'ombres. Enfin, je ne sais pas comment vous... Ils le disent. S'il y a cent ombres, il y a cent doutes. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Le doute, de Vos va le voir planer. Aussitôt, on va se faire. Quelqu'un va dire tient un ange prince et il faudra tout recommencer. Parce qu'aussi, aussi l'ange, à propos de l'ange, on en pose aussi des questions silieuses. Dites-moi, dites-moi votre ange-là, de quel sexe est-il ? Alors là, je suis obligé de laisser plonger un doute parce que j'en sais rien. Ni même d'autres, ce que c'est. D'où vient-il ? D'où voulez-vous que vienne un ange ? Il vient du ciel. Et où va-t-il ? Ah, il va vers sa chute. Parce que l'ange éblouit par la lumière des projecteurs. S'il l'ange, il éblouit, s'il brûle les ailes, il l'ange chouit. Et un ange qui a chu est déchu. Mesdames, messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont tombés dans cette salle, nous allons observer une minute de silence. Il y a des doutes qui plaignent, je les vois. Thomas, je suis seul, je le vois. j'aurais d'ailleurs aimé lors de l'intro de la première vidéo où je fais une petite intro, comme j'aurais voulu monter ce spectacle sur scène même, j'aurais demandé au début du spectacle avant de lancer à proprement parler dans les sketchs, d'observer au moins 10 secondes de silence par respect pour M. De Vos. Mais cela aurait été faire durer la vidéo trop longtemps, donc vous aurez une petite pensée pour lui. Et d'ailleurs, je pense que nous allons nous replonger dans ce contexte de minute de silence avec M. De Vos. Parce que là aussi, c'est assez particulier. Vous savez, mesdames, messieurs, à propos de minute de silence, le 11h30 dernier, j'étais sous l'arc de triomphe. Le président de la République était en train de ranimer la flamme du tombeau. Oui. Tout que l'armée était sur le pied de guerre, hors pont. Et tout d'un coup, à côté de moi, j'observe un soldat qui ne m'était pas inconnu. Alors pendant la minute de silence, je lui dis... Parce qu'on peut en dire des choses pendant la minute de silence. Je lui dis, dites-moi, votre visage ne m'est pas inconnu. Il me dit, écoutez, ça m'étonnerait, personne ne me connaît, moi-même, je ne me connais pas. Je lui dis, mais pourtant, vous faites bien partie d'un bataillon. Il me dit, oui, mais j'y suis inconnu. Vous êtes inconnu au bataillon. Je lui dis, pourtant, vous devez bien avoir un nom. Il me dit, oui, on m'appelle Hepp. Hepp, c'est pas un nom. Il me dit, non, c'est un diminutif. Mon véritable nom, c'est Hepp, toi là-bas, oui, toi. Alors la minute de silence se termine, je relève la tête. Il n'était plus là. Et tout à coup, je crois le reconnaître. J'ai dit, Hepp, toi là-bas, oui, toi. Le président de la République se tourne vers moi, il me dit, moi, je dis, non, pas toi. Je me marquette. Oh, oh, oh. Voilà, mes langues. C'est drôle, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi, dit-on. Ça m'arrive souvent quand je suis tout seul. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi seul. Alors je me retourne et puis, il n'y a jamais personne. Oh, ben, ça arrive dans d'autres aussi. Je ne sais plus qu'il connaissait un monsieur que lorsqu'il était tout seul, il avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Alors il se retournait sans cesse et puis il n'y avait jamais personne. Et ce mec disait, il doit être détraqué. Je dis, attendez, c'est vite dit, détraqué. Il dit, d'abord, comment vous pouvez savoir qu'il n'y avait personne derrière lui puisqu'il était tout seul ? Il me dit, parce que j'étais là. Ben, je dis, oui, il y avait quelqu'un. Alors il dit, vous ne pouvez pas me voir, j'étais derrière. Je dis, oui, mais ça justifie sa impression. Il dit, à part vous, derrière, il n'y avait personne d'autre ? Il me dit, non, non, j'étais tout seul. Je dis, mais alors, qui me dit que ce n'est pas vous qui avez plutôt eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant vous ? Il me dit, oui, mais de toute façon, si il n'y avait personne devant, je l'aurais vu. Je dis, justement, non, c'est quand il n'y a personne devant qu'on ne la voit pas. Il y avait du mal à me suivre. Je lui dis, mais alors, vous avez forcément l'impression qu'il y avait quelqu'un devant vous, mais à quelle personne même avait l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière, puisque vous étiez où ? Là, il ne me suivait plus du tout. Je voudrais vérifier une chose, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Mais je me demande, si je me retournais, est-ce que j'aurais l'impression qu'il y ait quelqu'un devant ? C'est quoi ? J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Je me demande si ce n'est pas mon double. Mais c'est des impressions comme ça. C'est des impressions parce que je sens des présences. Oui, je sens des présences autour de moi. Puis c'est comme des groupes de sensations ça. Enfin, je délire aussi un peu, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, quand la digestion se fait mal, je délire. Parce que des fois, on a des idées fixes. On a des idées fixes qui rentrent et qui ne sortent plus. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des obsessions. Il y a quelques temps, j'étais en train d'enfoncer un clou dans le mur. Il y a un type qui passe à côté de moi et il dit, pourquoi vous enfoncer ce clou ? Je dis, vous avez pas d'explication ? Non, je vais enfoncer un clou. Je vais enfoncer un clou. moi, j'aimerais bien savoir pourquoi je vais enfoncer un clou. Je vais enfoncer un clou. Je vais enfoncer un clou. à enfoncer mon clou. J'avais presque en français, c'est plus que ça. Le type, il prend ma tonneille et arrache mon clou. Je dis, pourquoi vous arrachez mon clou ? Je vais prendre l'explication où je l'ai moi. C'est un fou ! C'est un fou ! Non, je vais oublier de vous. Non, parce qu'après, je ne pense plus à ça. C'est l'obsession, ça me tenaille. Bon, on oublie le clou. On oublie le clou parce que je penserais qu'à ça, je deviendrais marteau. Ah 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 !